Et bien, je vous accueille maintenant pour une nouvelle séquence dans laquelle nous allons enfin rédiger nos premiers programmes en langage Python. Alors, pour cette séquence, j'ai déjà préparé deux ou trois outils que je vais vous demander de mettre en place vous-même. Alors, le premier outil que j'ai déjà préparé, c'est bien sûr le terminal qui va continuer à nous servir. J'ai aussi préparé l'éditeur de texte. Alors, j'avais utilisé Genie une autre fois pour pouvoir rédiger les suites d'instructions qui constituaient donc nos premiers tests avec le langage Python. Et j'ai également préparé, je vous indique dans quelques instants pourquoi, le gestionnaire de fichiers. Voilà, alors le gestionnaire de fichiers, il va nous servir tout de suite, et puis nous n'en parlerons plus. Il va nous servir tout de suite à préparer un nouveau dossier. Alors, je vous propose de le mettre dans votre dossier personnel ou à un endroit que vous connaissez bien, surtout si vous êtes tout à fait à l'aise avec le terminal. Alors ici, je vais créer donc un nouveau dossier que je vais simplement appeler Python et je le crée donc dans mon dossier personnel. Voilà, il est là. Je vais fermer ceci, je n'en ai plus besoin. Voilà, alors maintenant, je ne vais plus travailler qu'avec le terminal et l'éditeur de texte. Donc, j'avais choisi Genie, mais si vous pouvez utiliser un autre, il n'y a pas de souci avec cela. Sous Windows, par exemple, Notepad++ est un très bon choix. En Linux, vous pouvez très bien utiliser aussi Gédit ou n'importe quel autre éditeur de texte pur, donc pas de logiciel de traitement de texte. Alors, dans l'éditeur de texte, ici, je rappelle les instructions que vous avez utilisées, que vous avez frappées au clavier pour déterminer la surface d'un rectangle. Donc, longueur, largeur, la formule, et puis on donne le résultat. Alors, en réalité, ceci constitue bel et bien un programme. Un programme, en première approximation, est une liste d'instructions qui se suivent dans un ordre immuable et qui sont exécutées l'une après l'autre par l'ordinateur. Alors, ce programme, je vais maintenant l'enregistrer. Et je vais l'enregistrer dans le dossier que j'ai préparé, le dossier Python que j'ai préparé. Donc, ce dossier se trouve dans mon répertoire personnel, Python. Et je vais donner un nom un peu particulier, bien que ce ne soit pas obligatoire, je vais donner un nom un petit peu particulier à ce fichier que je vais enregistrer. Donc, je vais l'appeler logiquement rectangle. Et puis, je vais ajouter l'extension py pour me souvenir qu'il s'agit d'un petit programme rédigé en langage Python. J'enregistre et c'est fini. Je retourne maintenant au terminal. Et dans le terminal, je vais maintenant m'arranger pour entrer dans ce dossier, dans ce répertoire Python que j'ai créé. Alors, l'ordre, l'instruction dans le terminal est très simple. Cd. Pourquoi cd ? Parce que change directory, changer de répertoire. Cd et puis Python. Voilà, je suis maintenant dans le répertoire Python et je vais pouvoir commencer à travailler. Comment exécuter un programme rédigé en Python, comme celui dont nous disposons maintenant ? Très simple. On va donc invoquer à nouveau Python 3. Mais au lieu de frapper Enter directement et d'entrer dans l'interpréteur de commande, je vais simplement frapper maintenant le nom du programme, donc de la suite d'instructions que j'ai rédigé. Cette suite d'instructions s'appelle bien rectangle.py. Voilà. Je frappe maintenant Enter et le programme me répond 324. Pourquoi me dit-il 324 de manière un peu abrupte ? Parce que j'ai décidé que la longueur était 12, la largeur 27 et vous calculerez aisément que 12 fois 27 font 324. On peut d'ailleurs changer les valeurs. J'enregistre à nouveau, je reviens dans le terminal, je relance le programme et bien sûr, nous avons maintenant la valeur 30, 5 fois 6. Pas de souci. Donc, si nous voulons maintenant calculer les surfaces de tous les rectangles du monde, ce n'est pas très difficile. Il suffit de fournir au programme les valeurs correspondantes d'enregistrer et de relancer le programme. Alors, votre petit cousin qui a un devoir à faire à l'école primaire, il doit calculer les surfaces de plein de rectangles, sera certainement très content de pouvoir disposer de ce programme, mais ce n'est quand même pas très pratique. Alors, on va essayer de faire mieux. On va essayer de faire mieux, par exemple, en proposant au petit cousin de fournir au clavier les surfaces, pardon, les longueurs et les largeurs des différents rectangles dont tu dois calculer les surfaces. Le programme va ensuite faire le calcul et fournir le résultat. Alors, pour cela, nous allons utiliser une nouvelle fonction. Au lieu de donner directement la valeur dans la variable longueur, nous allons utiliser la fonction input. Cette fonction input demande un argument. En fait, un argument qui n'est jamais qu'un texte rédigé dans la langue que l'on veut. Nous choisirons le français, par exemple. Comme il s'agit d'un texte, je le mets bien sûr entre des guillemets et le texte ici sera... Voilà, tout simplement. Alors, bien sûr, je vais faire la même chose pour la largeur. Le point d'interrogation. Et c'est terminé. J'enregistre le programme et je reviens dans le terminal. À nouveau, je vais relancer le programme. Et cette fois-ci, il me demande quelle est la longueur. Donc, par exemple, 5. Puis, il me demande quelle est la largeur. Et il attend que je frappe la réponse 6. Et là, nous espérons, bien sûr, maintenant, que le programme continue et calcule la surface, longueur fois largeur, et nous donne le résultat. Eh bien, allons-y. Et patatras, nous avons un message d'erreur. Que nous dit ce message d'erreur ? Il nous dit que, dans cette instruction, surface égale longueur fois largeur, L'ordinateur a été incapable, ou du moins l'interprèteur Python a été incapable de multiplier une chaîne de caractère, string, str. Effectivement, les fonctions input renvoient des chaînes de caractère et non des valeurs numériques. Alors, comment régler cela ? Nous avons parlé de ce problème dans une séquence précédente. Comment transformer une chaîne de caractère envoyée par la fonction input, comment la transformer en une valeur entière ou une valeur réelle, au sens mathématique, bien sûr, réelle ? Eh bien, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de transformer, donc ici, la longueur en une valeur entière, par exemple, int. Donc, la fonction int est utilisée, int de longueur. Donc, cette fois-ci, la chaîne de caractère que j'ai frappée tout à l'heure, c'était 6, je crois, c'était 5 pour la longueur, va être transformée en la valeur 5. Et je vais faire la même chose pour la largeur. Voilà. J'enregistre. Et c'est reparti. Donc, 5, 6, et cette fois, il nous répond bien 30. Je vais essayer de le feinter. Je recommence. Quelle est la longueur ? Oh, ben, 12.5. Quelle est la largeur ? 14. Et patatras, à nouveau, encore une fois, une erreur. Une erreur toujours sur la même ligne. Et il me dit qu'il y a un problème avec int. Ben, int de 12.5. 12.5. La chaîne 12.5 contient le point séparateur de décimale. Nous écririons virgule en français. Ça ne va pas. Alors, je vais utiliser une autre fonction. Si je veux pouvoir travailler avec des réels, je vais donc plutôt utiliser Float. Et la même chose, bien sûr, pour l'autre. Voilà. Et j'enregistre. Je reviens. Est-ce que cette fois, il va accepter ? 12.5. Je suis assez confiant, bien sûr. 14.3. Et cette fois-ci, tout se passe bien. Deux ou trois petites améliorations de détails, mais qui peuvent avoir leur importance pour votre petit cousin. Pour l'instant, ce programme est un peu aride. Il répond des choses, mais on ne sait pas très bien ce que c'est. Donc, on va ajouter quelques messages, peut-être. Mais ce n'est que de l'esthétique. Ça ne change rien au calcul. Donc, par exemple, nous pourrions demander à l'ordinateur d'afficher un message. en dehors de côté du rectangle mètre Voilà. Premier message. Puis, il nous demandera la longueur, la largeur. Il va calculer la surface. Et puis, plutôt que d'écrire simplement la surface de manière brutale, on va ajouter un petit message. Donc, print la surface est fermez les guillemets. Je mets une virgule pour séparer. Donc, en fait, il va écrire le message la surface est puis la valeur de la surface et puis je vais encore ajouter peut-être une petite fioriture mètre carré. Alors, comme j'ai mis un guillemet double pour terminer, je mets un guillemet double pour commencer. Voilà. Alors, peut-être ici les grandeurs des côtés du rectangle grandeur en mètre. Comme ça, tout est clair. Bien sûr, pour l'ordinateur, que ce soit des mètres ou des schtroumpfs, ça n'a strictement aucune importance. ça ne fait aucune différence. Ce sera juste pour l'utilisateur, pour rendre le programme plus agréable à l'utilisateur. Donc, j'enregistre encore une fois. Je reviens dans mon terminal que je nettoie par un contrôle L et je relance encore une fois. Veuillez me fournir des grandeurs en mètres des côtés du rectangle. Mètre, bien sûr. 50, la largeur 20 et la surface est 1000 mètres carrés. Voilà. Aucune grosse difficulté. Donc, nous avons appris dans cette séquence qu'un programme est une suite d'instructions qui se suivent dans un ordre immuable et qui sont exécutées dans l'ordre où on les fournit. Nous verrons des exceptions plus tard. Nous avons vu que la fonction input renvoie une valeur sous forme de chaînes et que si nous voulons calculer avec les valeurs renvoyées par input, il faudra transformer ces chaînes en des valeurs numériques, ce que nous avons fait ici en les transformant en valeurs réelles, donc avec des chiffres, avec des virgules, dirait-on, dans le langage commun. On a fait le calcul avec les valeurs réelles et nous avons fini par ajouter quelques messages qui rendent le programme un peu plus agréable avec une nouvelle particularité. Ici, c'est d'avoir envoyé plusieurs messages différents dans la même ligne, donc la partie texte entre des guillemets séparée par des virgules des autres parties du message. J'aurais pu, bien sûr, mettre plusieurs messages textes successifs, séparés par des virgules, mais ça n'a bien sûr pas beaucoup d'intérêt. Voilà, je vais vous proposer maintenant de reprendre les différents programmes, les différentes suites d'instructions que vous avez rédigées et notées après la séquence précédente et d'en faire des programmes et de tester voir si vous avez bien compris le fonctionnement. À bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada